— Bonjour, M. Ville-Roy de Gallo. — Bonjour, Elisabeth Martichaud. — Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. La Banque de France, elle assure évidemment, comme on dit, la stabilité financière, mais c'est aussi une boussole de l'économie française. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Omicron est omniprésent, se développe à des niveaux qu'on n'avait pas imaginés. Et vous, vous avez entre les mains une enquête que vous avez réalisée fin décembre et surtout début janvier, là, elle est très fraîche, auprès des chefs d'entreprise qui donnent le pouls de ce qui nous attend, de ce qui est, de ce qui nous attend. Où va-t-on ? Est-ce que ça tangue ? Est-ce que ça tient ? — Alors, en un mot, ça tient du côté économique, mais je dis peut-être comment nous assurons ce rôle de boussole dont vous parlez. C'est que chaque mois, nous interrogeons 8 500 entreprises sur le terrain, de toute taille. Et les hommes et les femmes de la Banque de France le font de façon totalement indépendante. Et je crois que c'est du gouvernement, de tout parti politique, des intérêts privés. Et je crois que, du coup, c'est depuis le début de la crise, depuis deux ans, chaque mois, au fond, la meilleure boussole de où en est l'économie. Ce que nous voyons, c'est que malgré la vague Omicron, l'économie française est globalement résistante. Ça veut dire au passage que les Français eux-mêmes, nous tous, nous sommes très résilients. Moi, je veux vraiment saluer la façon dont les Français souffrent du virus, nous le voyons tous autour de nous, mais s'organisent, travaillent pour continuer à produire. — Y compris les parents qui sont en télétravail. — Oui, y compris les parents de jeunes enfants, par exemple. On en a autour de nous, et je vois comme c'est difficile. Mais c'est assez remarquable en même temps, parce que janvier, globalement, en activité économique, serait au même niveau que décembre. Il n'y a pas de recul, malgré Omicron. Et décembre était un plus haut de l'économie française. Ça veut dire aussi que cela confirme nos prévisions de croissance sur l'année 2021. Elle sera très haute, à 6,7 %, la plus haute qu'on ait vue depuis 50 ans. Et sur 2022, notre prévision est à 3,6 %. C'est encore un très bon chiffre. Alors, bien sûr, il y a des différences entre secteurs. — On a chiffre du dernier trimestre. — Alors, nous n'avons pas encore les chiffres observés, mais notre prévision, à partir de cette enquête de début janvier, c'est 0,6 % de croissance ce dernier trimestre. Ça donne... Ça fait beaucoup de chiffres, hein, pardon. Mais ça donne près de 7 %, je le disais, sur l'ensemble de l'année 2021, la plus forte croissance depuis 50 ans. C'est un très beau rebond. Peut-être pour revenir un peu en arrière, Elisabeth Martichoux, où l'économie française avait un peu plus souffert que les autres du premier confinement, vous vous souvenez, au printemps 2020, mais elle a rebondi nettement mieux que les autres. — Il y a un effet de rattrapage. Mais vous nous dites, ça tient. Alors, c'est remarquable, décembre, c'était le plus haut, et on serait janvier au plus haut. Mais d'abord, vos chefs d'entreprise, ils vous disent ce qui se passe maintenant, mais ils n'ont pas de visibilité pour les semaines qui viennent, alors qu'Omicron n'a pas atteint son pic. — D'abord, la question qu'on leur pose, c'est comment vous voyez l'activité des semaines qui viennent, justement, et ils nous répondent en connaissant Omicron, parce que malheureusement, Omicron, on le connaissait la semaine dernière. Ils nous disent aussi, dans le sens de votre question, qu'il y a plus d'incertitudes qu'au mois de décembre. Et ça, on l'a vu dans chacune des vagues précédentes. Simplement, cette incertitude, elle est remontée par rapport à décembre, mais elle est moins forte que lors des confinements, vous vous souvenez, du printemps 2020 ou de l'automne 2020 ou de mars-avril 2021. — Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, ce que vous nous dites, parce que c'est un peu contre-intuitif. On a beaucoup parlé des difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. On a beaucoup parlé des pénuries. On a parlé de l'inflation. On va reprendre tout ça. Mais ça ne s'est pas évanoui. — Non, non, ces difficultés, elles existent. Et nous y sommes très attentifs. Je crois que peut-être, pour préciser l'image, il faut regarder un peu ce qui se passe par secteur. Parce que là, j'ai parlé de l'ensemble. Mais il y a des différenciations assez fortes entre secteurs. Si on regarde du côté des services, bien sûr, l'hébergement souffre. — L'hôtellerie. — Ou l'hôtellerie. On est à peu près à trois quarts du niveau normal aussi dans la restauration, l'événementiel. Ça, c'est des secteurs qui souffrent. — Si je regarde, si c'était 100% le niveau pré-Covid, aujourd'hui, la restauration tourne à peu près aux trois quarts. — D'accord. OK. — Dans l'industrie, l'automobile souffre à cause de ces difficultés d'approvisionnement. Mais en sens inverse, et on en parle moins souvent, vous avez des secteurs qui vont mieux qu'avant le Covid. C'est les services aux entreprises, comme l'informatique. C'est l'intérim. Ça, ça renvoie aux besoins de recrutement des entreprises. C'est des secteurs qui sont aujourd'hui en pleine croissance. Et dans l'industrie, il y a des secteurs qui vont bien. La chimie, la pharmacie, les composants électriques. Voilà. Donc c'est des secteurs qui sont au-dessus de leur niveau d'avant-crite. Donc l'ensemble donne une économie française qui a retrouvé son niveau Covid, pré-Covid, depuis septembre dernier, et qui est aujourd'hui un peu au-dessus. Alors, gros sujet d'inquiétude, M. Villand-Legardeau, c'est l'inflation. 2,8% en 2021. Est-ce qu'elle sera plus forte en 2022 ? Alors, sur l'inflation, nous y sommes bien sûr très attentifs parce que c'est très sensible pour les Français. Il y a une bosse d'inflation. Si j'étais venu, Elisabeth Martichoux, vous voir, il y a exactement un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'inflation était à zéro. À l'époque, l'inflation était trop faible, même sur le plan économique. Dans un an, nous pensons que l'inflation en France sera redescendue sous 2%. Et entre les deux, il y a une bosse. Et la bosse, elle s'explique essentiellement par les prix de l'énergie. On le constate tous, d'ailleurs, sur les prix de l'essence, du gaz, etc. L'énergie, en moyenne, c'est 10% seulement du panier de consommation des Français. Mais ça se voit beaucoup parce que l'énergie, elle a augmenté de 20% depuis un an. Depuis un an, ça continue. Ça fait une bonne partie de cette bosse d'inflation dont on parle. Sur les autres biens, les 90% de notre panier, que ce soit les services, les produits alimentaires, les produits manufacturés qu'on achète, là, l'inflation est autour de 2%, donc ce qui est souhaitable. Moi, je voudrais dire une chose... Vous dites que c'est une courbe en cloche. Il y a une bosse. On y est là ou ça va continuer d'augmenter ? Nous, nous pensons que nous sommes assez proches du sommet de la bosse. On a d'ailleurs vu que le chiffre de décembre était stable par rapport à novembre. Je ne vais pas vous faire un pronostic au mois près, mais nous sommes assez proches du sommet de la bosse. Et ça devrait effectivement refluer progressivement sous 2% pour l'économie, pour l'inflation française, ici à la fin de l'année. Alors, je vais vous dire ce matin quelque chose de très simple, mais je crois très clair. Je garantis, Elisabeth Martichoux, que nous, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, nous ferons ce qu'il faut pour que l'inflation revienne autour de 2% dans la durée. C'est-à-dire ? 2%, c'est notre objectif. Il y a une bonne inflation à 2% ? Il y a une bonne inflation à 2%, absolument. C'est ce que vous dites. Et comment faire ? Et il y a un consensus des économies. Pour ceux qui nous regardent, ça veut dire quoi ? On va faire tout ? Alors, ça, ça renvoie à la politique monétaire que nous menons au sein de la Banque Centrale Européenne, présidée par Christine Lagarde. Je participe tous les 15 jours au conseil des gouverneurs de cette Banque Centrale. Et nous prenons les mesures adaptées pour que l'inflation soit autour de 2%. Il faudrait revenir sur... Parce que ça leur parle, les Français, l'inflation. Par exemple, un chef d'entreprise comme Michel-Édouard Leclerc, qui parle souvent des prix. Qu'est-ce qu'il dit encore hier ? Il soutient que l'inflation est sous-évaluée. En magasin, il rappelle, les prix des pâtes, c'est plus de 20%. Lui, il fait sa prévision. C'est une Banque de France à sa manière. Vous allez apprécier. Il n'a peut-être pas tout à fait la même indépendance, mais j'ai un grand respect pour l'entrepreneur. Et il n'a peut-être pas les mêmes intérêts. Et il a des intérêts. 4% en 2022, lui, il dit. Écoutez, je crois que... Non, non, mais il faut prendre en sérieux, parce que les Français l'entendent. Chacun fait son job. Et les distributeurs, voilà, sont là pour vendre leurs produits. Je pense que personne ne peut mettre en doute la qualité du travail. Ce n'est pas nous qui mesurons l'inflation. C'est l'INSEE. C'est l'INSEE. C'est l'INSEE. Et quand l'inflation est très basse, l'INSEE le dit. Quand l'inflation monte, comme aujourd'hui, l'INSEE le dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins d'inflation. Il y a moins d'inflation en France que dans les autres pays européens, ou a fortiori qu'aux Etats-Unis. Oui, c'est étonnant, qu'en Allemagne, aux Etats-Unis. Alors ça, ça tient notamment à notre mix énergétique, c'est-à-dire à la part du nucléaire, et à divers autres facteurs. Mais néanmoins, temporairement, il y a trop d'inflation en France. C'est pour ça qu'on est très vigilants. Et je vous dis, je garantis que nous ferons ce qu'il faut. Alors vous ferez ce qu'il faut. Les prix vont continuer d'augmenter, autrement dit. Non, je vous dis, l'inflation va régulièrement diminuer au long de cette année. Ils vont augmenter et finalement, ils vont commencer à baisser par rapport au plus haut. Donc ils vont augmenter au moins. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Dans notre prévision, et encore une fois, notre prévision est confirmée par cette enquête mensuelle, descendent sous 2% en France d'ici la fin de l'année. Les chefs d'entreprise nous disent, dans cette même enquête, des premiers signes de stabilisation. Vous parliez de leurs difficultés d'approvisionnement. C'est ça qui explique l'inflation en bonne partie. Quand c'est plus difficile d'acheter des composants, ils coûtent plus cher et les industriels répercutent. Tout ça, nous l'avons intégré dans la prévision dont je vous parle. Mais ils voient des premiers signes de stabilisation dans l'industrie. Les difficultés d'approvisionnement dans notre enquête diminuent un petit peu au mois de décembre par rapport au mois de novembre, même si elles restent élevées. Encore une fois, nous sommes très attentifs à ces difficultés. Et les prix de l'énergie vont se tasser ? Alors les prix de l'énergie, ils commencent à se stabiliser à niveau élevé. Mais ça, c'est évidemment un aléa assez important sur la prévision. Ça, ça dépend d'un marché international que la France, comme les autres pays européens, suive. – Alors, on va parler du livret R dans un instant. Mais un mot, parce que ça, c'est un indice que, pour l'instant, les entreprises ont plutôt le moral et un peu d'argent en réserve. C'est les PGE. – Oui, bien sûr. – Les prêts garantis par l'État, c'est un outil que Bono Le Maire a sorti pour aider les entreprises à passer le cap. On en est où, des remboursements ? Est-ce qu'elles ont du mal, les entreprises ? Est-ce qu'elles demandent toutes les fameux étalements promis par Bercy ? – Non, il n'y a pas des difficultés de remboursement massifs. Mais vous avez raison, les prêts garantis par l'État, je crois que ça a été un succès français assez remarquable. Il y a 700 000 entreprises, y compris des PME et des TPE, surtout, qui ont pu bien traverser la crise grâce au PGE mis en place il y a deux ans. L'autre bonne nouvelle, et ça, nous le disons, nous, Banque de France, c'est que l'immense majorité des entreprises, y compris les PME et TPE, est en situation pour rembourser les PGE en temps et en heure. Alors, je vais un tout petit peu expliquer cela. D'abord, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la moitié des entreprises ont remboursé ou ont commencé à rembourser leur PGE. Et nous, nous n'avons pas d'inquiétude sur l'autre moitié. Pourquoi ? Parce que les faillites sont au plus bas, aujourd'hui, historiquement. Le niveau de faillite en France est au plus bas. Le niveau de faillite, oui, on ne sait pas toujours ça, mais ça fait partie de la bonne gestion de la crise qui a eu lieu autour de Bruno Le Maire et des autorités publiques. Et en face de ça, les trésoreries, nous interrogeons dans cette enquête des entreprises sur la trésorerie, les trésoreries sont plus hauts que d'habitude. Donc, plus de 95% des entreprises sont en situation de rembourser leur PGE en temps et en heure. Pour les autres, donc c'est une petite minorité de cas, on pense significativement moins de 5%, il y aura un traitement au cas par cas qui est possible. Le ministre y travaille, Bercy avec les banques. Au passage, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, Français, le fait que les entreprises puissent rembourser leur PGE. Parce que si elles ne le remboursaient pas, ça veut dire que c'est un trou supplémentaire dans notre caisse collective. C'est un alourdissement de la dette publique. Je vais le dire de façon très simple. Alors, si les entreprises ne remboursaient pas leur PGE, ça veut dire que c'est nous tous, Français, qui devrions rembourser la somme, tôt ou tard, nous ou nos enfants. Donc voilà, c'est une nouvelle importante. Alors, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux, mais enfin, la dette, pardon, la dette, elle continue de grossir. Elle est à quel niveau du PIB ? Alors, la dette, elle a beaucoup grossi. Elle a 118% ce qu'on a. Oui, c'est un tout petit peu moins. On est autour de 113-114% du PIB. Mais vous avez raison, c'est un chiffre très élevé. Elle continue d'augmenter. D'ailleurs, dans ce contexte pré-présidentiel, il y a des responsables politiques qui disent que c'est un scandale, ça a été mal géré. Et d'ailleurs, nous sommes le pays le plus endetté d'Europe. Vrai ou faux ? Non, nous ne sommes pas le pays le plus endetté d'Europe parce que des pays comme l'Italie ont une dette supérieure à la nôtre. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que cette augmentation de la dette, on n'avait pas le choix pendant la crise. Souvenez-vous, il y a d'ailleurs des voix qui ont dit qu'on n'en fait pas assez, etc. On en a fait beaucoup. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Notre problème, si vous me permettez, c'était notre dette avant Covid, parce qu'on était déjà à près de 100%. Alors, je crois que l'objectif qu'il faut qu'on se donne, après, ce n'est pas à moi de faire les programmes des différents candidats. La Banque de France est indépendante dans le débat électoral. Mais je crois qu'il serait bon qu'on se donne un objectif de désendettement dans la durée, sur 10 ans, et qu'on se dise que d'ici 10 ans, il faut qu'on soit revenu à nettement moins de 100% d'ici 10 ans, parce que c'était le niveau d'avant Covid. On ne peut pas effacer aussi rapidement. Après, il y a le comment. Alors, le comment, ça veut dire plus de croissance et une meilleure efficacité de nos dépenses publiques. D'accord. La croissance ne suffira pas, parce que c'est ce qu'on nous sert aussi. Grâce à la croissance, on va payer ce que nous a coûté la crise. Là, vous avez un point très important, si vous me permettez cette remarque. Là, on parle de la croissance à court terme et de la bonne résilience de l'économie française. Mais le problème que nous pourrions avoir, c'est que d'ici 2-3 ans, une fois les traces Covid effacées, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inflation. Ça, c'est le souci. Et puis la croissance, on se voit bien. Dans 2-3 ans, ça peut être le contraire. C'est-à-dire que l'inflation sera normalisée. J'ai beaucoup souligné ce retour vers 2%. Mais notre croissance, elle risque de raffaiblir. Et de revenir vers un niveau trop faible, entre 1 et 1,5% par an. Donc, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire pour la croissance. Et ça aidera... Une, donnez-nous un exemple de réforme. Je crois notamment que tout ce qu'on peut faire autour du développement de l'offre de travail, de l'offre de compétences, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'éducation, l'école, tout ça, nous ne pouvons pas être le pays, Elisabeth Martichoux, qui garde des difficultés de recrutement des entreprises d'un côté, et puis 7 à 8% de chômeurs, dont des centaines de milliers de jeunes. Ça, c'est un paradoxe économiquement et socialement inacceptable. On verra si c'est un enjeu de la campagne. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Et c'est un enjeu de moyen terme. Je pense qu'un des petits risques du Covid, j'ajoute cette remarque, c'est qu'évidemment, on est tous dans l'urgence. Nous ne pensons tous qu'à ça. Et le débat ne parle que là-dessus. Mais un jour, j'espère assez vite, le Covid sera terminé, et on va retrouver ces défis de moyen terme. – Un mot du livret A, parce que vous attendez vendredi, dernier indicateur de l'INSEE, pour donner votre préconisation de taux. Alors, il y a 0,5%, on l'a dit, c'est historiquement bas, mais ça dure depuis un petit bout de temps. Vous allez le remonter, on peut le confirmer. Vraisemblablement, on dit 0,8%. – Alors, d'abord, je précise comment ça se passe. C'est le ministre. – Rapidement, pardon. – Oui, très rapidement, on aura vendredi matin le chiffre définitif de l'inflation de décembre. À partir de là, la Banque de France fait le calcul, et donc je ferai ma recommandation au ministre vendredi. Je rappelle juste que la formule, c'est pour moitié l'inflation des six derniers mois, et pour moitié les taux d'intérêt des six derniers mois. Un mot, je ne peux pas encore donner le chiffre, mais un mot du livret d'épargne populaire, dont on ne parle pas, qui lui est totalement protégé contre l'inflation. – Pardon, le livret A, quoi qu'il en soit, coup de pouce ou pas coup de pouce de Bruno Le Maire, mais justement, c'est lié, c'est un rendement qui, évidemment, est négatif, il restera négatif à cause de l'inflation. – Alors, la formule du livret A est lissée. Quand l'inflation était à zéro, je vous me rappelais il y a un an, et que le livret A rapportait 0,5, il rapportait plus. – Oui, maintenant. – Alors, il y a une formule, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le gouvernement qui regarde pour moitié l'inflation et pour moitié les taux d'intérêt. – Mais du coup, le livret A est un placement sûr, mais qui ne rapporte pas. Est-ce que c'est juste ? Parce que quand on est riche, on achète des actions. – C'est un placement sûr et qui rapporte plus que nombre de placements aujourd'hui. Mais le livret d'épargne populaire, lui, est totalement protégé contre l'inflation. Et donc, il y a 15 millions de Français qui peuvent accéder au livret d'épargne populaire. Il y en a la moitié seulement qui ont délivré aujourd'hui. – C'est en fonction des revenus, pardon ? – Oui, c'est pour les Français peu imposés ou pas imposés. Et je me permets de parler de ce produit ce matin, parce qu'il y a des millions de Français qui pourraient y avoir droit et qui aujourd'hui n'ont pas ouvert de LEP. Le rendement, je fais l'annonce ce matin, le rendement du LEP après la révision sera plus de deux fois plus élevé que celui du livret A. Donc, vous voyez, ça fait une différence significative. – Donc, vous dites, allez sur le livret d'épargne populaire pour ceux qui sont éligibles. – Le livret A, c'est un bon produit, mais pour l'épargne populaire, le vrai produit de protection du pouvoir d'achat, c'est le livret d'épargne populaire. – Parce qu'il y a des enjeux d'égalité sociale quand même. Encore une fois, quand on peut, eh bien, on a des placements qui sont plus rentables que le livret A aujourd'hui. – Et vous savez, un produit comme le livret d'épargne populaire ou le livret A existe en France et n'existe pas dans les autres pays européens. – Et je trouve que c'est une très bonne chose en France, au passage. Quelquefois, on l'a critiqué, je trouve que c'est une très bonne chose. – Monsieur le gouverneur de la Banque de France, on en avait parlé une fois, c'est un titre qui existe, Napoléonien. Donc, c'est comme ça, c'est un joli titre d'ailleurs. Les Français sont méfiants à l'égard des politiques. Est-ce que ce matin, vous nous dites qu'ils peuvent avoir confiance en l'économie française ? Elle est solide ? – Malgré le niveau de la dette, malgré les déficits. – Ils peuvent avoir confiance en l'économie française, mais l'économie française, c'est nous tous, c'est notre travail. Ils peuvent avoir confiance en la monnaie, l'euro, et j'ai dit la perspective sur l'inflation. – Les 20 ans. – Voilà, nous garantissons le retour vers 2% de la durée. Et effectivement, on fête les 20 ans de l'euro, avec un chiffre qui est très impressionnant, qui est notre meilleur encouragement. 74% des Français ont confiance dans l'euro, souhaitent garder l'euro comme monnaie. Ça, c'est un bel anniversaire pour les 20 ans. Et si on regarde sur ce temps long, on parlait de l'inflation. L'inflation a été très bien maîtrisée pendant ces 20 ans. Elle est en moyenne de 1,4%. Vous voyez, nettement en dessous des 2% dont on parlait. Et ça, ça a aidé à protéger le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat, c'est des mesures compliquées. Mais je veux juste citer une moyenne. En moyenne, l'euro a contribué à bien protéger le pouvoir d'achat des Français, plus 25% pendant ces 20 ans. – Ah oui, alors que l'euro était accusé de tous les mots. D'ailleurs, des partis politiques préconisaient d'en sortir. Ça n'est plus du tout le cas. Notamment l'extrême droite, ça n'est plus dans son programme. – Je ne fais pas de commentaire politique, mais c'est un élément de confiance collective. Voilà, c'est un superbe succès des Européens. Au passage, nous avons construit ensemble une monnaie mondiale. – Voilà, et le prix de la baguette, il n'a pas été obligé. – Et alors, vous avez raison, il ne suffit pas d'avoir des moyennes. Il faut regarder le pain. On regarde le prix du pain, ça correspond exactement au 1,4% dont je vous parlais. Ou si on regardait les pâtes, dont on parlait tout à l'heure, les pâtes, c'est même quasi stable. C'est 0,1% par an. Donc vous voyez, derrière ces chiffres, il y a la vie concrète des Français. – Merci beaucoup. Vous confirmez en tout cas votre prévision de croissance 2021, 6,7%. Quatrième trimestre 2021, 0,6% et une inflation qui va refluer tout au long de l'année. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Bonne journée à vous.